Bonjour et bienvenue à La machine à écrire. Il arrive parfois qu'une langue emprunte des mots à une autre langue. Et c'est normal. C'est un phénomène qui permet d'enrichir une langue. Par contre, l'utilisation de ces emprunts ne signifie pas qu'on abandonne pour autant des mots qui existent déjà dans la langue de départ et qui désignent une même chose. C'est ce qu'on appelle les anglicismes sémantiques. On parle d'anglicisme sémantique lorsqu'on donne un sens anglais à une forme déjà existante en français. Par exemple, on dit parfois «j'ai remplacé les batteries des détecteurs d'incendie ». En anglais, « battery » désigne des objets qui génèrent de l'électricité. « Batterie » en français indique des pièces d'artillerie, un ensemble d'instruments de cuisine ou encore de musique. Il faut utiliser le mot « pile » en français pour désigner la même chose que « battery » en anglais. Voici un autre exemple. « N'oublie pas ton appointement chez le médecin ». Il s'agit d'une référence au mot anglais « appointment » qui signifie « rendez-vous ». Il faudrait donc dire « N'oublie pas ton rendez-vous chez le médecin ». À vous maintenant de trouver les anglicismes sémantiques dans les phrases suivantes. « Il y a une gamique là-dessous ». Dans cette phrase, l'anglicisme sémantique est « gamique » qui vient de l'anglais « gimmick ». « Gamique » n'est tout simplement pas un mot français. Il faut dire plutôt « manigance » ou « combine ». « Les fatalités sont rares dans nos usines ». L'anglicisme sémantique dans cette phrase est « fatalité », inspiré de « fatalities » en anglais. En français, on dira plutôt « accidents mortels ». Donc, les accidents mortels sont rares dans nos usines. Récapitulons. Les anglicismes sémantiques sont des mots français employés dans un sens propre à un mot anglais. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021